Pour combattre l'intolérance, la stigmatisation et la discrimination en raison de leur religion, des dizaines d'afro-brésiliens vêtus de blanc et pancartes à la main ont manifesté dans les rues de Rio dimanche. Ils espèrent ainsi démontrer leur attachement à des traditions ancestrales africaines, dans un pays où le catholicisme et le protestantisme dominent. Vania Vieira est adepte du camp d'emblée. Tout ce qui vient des Noirs, tout ce qui vient des personnes d'origine africaine est souvent dévalorisée. Si nous ne restons pas fermes dans notre foi, nous perdrons de la force. Cette marche est donc un symbole de détermination, un moyen de montrer que nous sommes résilients, que nous survivrons et que nous ne nous arrêterons pas. Au Brésil, environ 2% de la population pratique les rites culturels africains, introduits dans le pays à l'époque de l'esclavage. C'est à Rio dans la capitale que l'on retrouve le plus grand nombre de pratiquants, mais aussi où les actes de violence sont les plus fréquents. Les gens doivent comprendre que pratiquer notre religion d'origine africaine est cruciale. C'est une partie intégrante de notre culture et de l'histoire du Brésil. Ces violences vont des agressions verbales à la destruction du temple afro-religieux. Pour lutter contre cette intolérance, le président brésilien a créé le bureau de coordination pour la promotion de la liberté religieuse.